Avec ses vastes paysages, sa faune exotique et ses nombreuses richesses naturelles, le continent africain dispose d'atouts pour devenir et rester leader mondial de l'écotourisme et du développement durable. Selon Jean-Gaël Collomb, chercheur à la National Science Foundation, les pays africains doivent viser à l'échelon local des objectifs de bonne gouvernance et d'avenir durable. Les bénéfices dérivés de l'écotourisme pourront ainsi servir l'intérêt général et contribuent à la conservation de ce magnifique environnement qui amène tant de touristes en Afrique. Le tourisme en Afrique est un des secteurs qui grandit le plus rapidement. C'est évidemment un secteur qui attire également beaucoup des décideurs politiques, également beaucoup de jeunes entrepreneurs, qu'ils soient dans les communautés rurales ou bien dans des ONG quelconques. Et donc il y a un énorme potentiel pour le développement du tourisme en Afrique, parce que ce tourisme s'appuie généralement sur des ressources naturelles qui sont encore relativement intactes. Le tourisme, il faut quand même faire attention dans le sens où on ne peut pas mettre tous les espoirs de développement rural ou de développement durable que les pays africains ont sur le dos du secteur touristique. Le tourisme peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut certainement pas tout faire. À une petite échelle, le tourisme peut certainement contribuer à créer des revenus pour une compagnie touristique, à créer des revenus pour l'État, que cela soit par les impôts, et également à créer des revenus et des emplois pour les résidents des communautés locales, par des emplois, mais également par la vente de produits ou de services qui sont liés au tourisme. Les gens peuvent vendre des produits artisanaux, des objets, des souvenirs, ce genre de choses. Donc le tourisme peut contribuer à un développement local à un petit niveau, qui peut s'étendre à un moyen niveau, mais on ne peut pas s'attendre à ce que le tourisme remplisse toutes les demandes d'emploi que les gens peuvent avoir dans les communautés, ou bien toutes les demandes de développement économique qu'un pays peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada